Musique Les coûts de transport impactent le prix des produits que nous achetons. Les réduire nous ferait donc faire des économies. Si le transport routier gagne en efficacité grâce à l'innovation, qu'en est-il du fret ferroviaire ? Sur ce site basé en Roumanie, ces ingénieurs testent dans le cadre d'un projet européen de recherche en nouveaux wagons de fret. Plus rapide, il est aussi censé pouvoir transporter davantage de marchandises qu'en temps normal. Ces essais portant sur les distances de freinage sont très importants parce que le wagon ne doit pas dépasser une zone de freinage déterminée. Sinon, il y a un risque d'accident ou de danger sur la voie ferrée. Les améliorations apportées à ce wagon le rendent plus compact et limitent ainsi l'usure des rails. Une série de capteurs et le recours à des technologies intelligentes permettent de contrôler son état et de suivre ses déplacements en temps réel. Les innovations essentielles sur ce wagon concernent sa structure, qui est beaucoup plus légère qu'à l'accoutumée. Nous avons utilisé de l'acier haute résistance pour les principaux éléments de la structure, comme les poutres intermédiaires, ainsi que des profilés à froid, comme ceux-là. Mais ces innovations seront-elles faciles à mettre en place dans le transport ferroviaire européen ? Les industriels du transport de marchandises sont réputés pour leur conservatisme. Par le passé, ils se seraient en effet opposés à plusieurs évolutions majeures. Ce projet se concentre donc sur des technologies dites « prêtes à l'emploi » pour une mise en œuvre simplifiée. Nous rassemblons toutes les innovations industrielles existantes issues du secteur ferroviaire et aussi d'autres filières, afin de gagner en vitesse et de réduire la force de résistance des rails. On veille également à ce qu'elles ne soient pas trop avant-gardistes pour que les industriels les acceptent. En outre, les chercheurs ont fait en sorte que ces trains plus rapides ne nuisent pas à la tranquillité des riverains. C'est au tour des acousticiens d'entrée en scène. Il existe plusieurs façons de réduire le bruit, par exemple à l'aide de matériaux d'amortissement sonore utilisés à bord des wagons et sur les rails. Autre option, réduire les vibrations lorsque le train est en mouvement. Pour étudier ces vibrations, les ingénieurs du projet ont développé des gyroscopes et des accéléromètres peu coûteux. Mesurer les dégâts qu'elles occasionnent sur les voies leur permet également de prévenir les accidents et de réduire les coûts de maintenance. Quand quelqu'un me dit qu'il y a un problème sur un site, je me rends sur place et pose une cinquantaine de capteurs. Ici, là, là-bas, on peut se permettre de faire cela parce qu'ils ne sont pas chers. Ils ont été conçus pour être positionnés rapidement. Ensuite, on collecte les données et on les analyse pour régler le problème. Selon ces chercheurs, avec une vitesse accrue jusqu'à 140 km heure, une efficacité et une fiabilité renforcées, le train pourrait sérieusement concurrencer les autres modes de transport. Le maître mot de ce projet, c'est la durabilité, en particulier en matière environnementale, économique et sociale. Nous planchons sur des solutions durables à long terme, capables de rendre le rail compétitif par rapport aux autres modes de transport. Comparé au transport routier de marchandises, le fret ferroviaire est considéré comme meilleur marché et plus écologique sur de longues distances. Ce projet de recherche devrait donc ouvrir de nouvelles perspectives pour le rail européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada